Les gens ne créent pas une différence parce que je ne mange pas comme eux. C'est moi qui ai décidé et je n'ai pas eu de difficulté à apprendre ce choix. Au lycée, ça se passe bien, mais par contre, c'est assez difficile pour manger le midi. Je ne peux pas me permettre d'aller en cantine, etc. Donc je me fais souvent à manger moi-même pour aller en cours. Je m'appelle Keaton, j'ai 17 ans. Ça fait 2-3 ans que je suis vegan, que j'ai absolument tout arrêté. Ça s'est fait par étapes. Au début, j'ai arrêté de manger de la viande. Je continuais à manger comme quelqu'un de lambda, enfin à manger du fromage et tout. Et en fait, je me suis dit que par une logique, il fallait arrêter absolument tout. Du coup, j'ai absolument tout arrêté. Il y avait ma mère qui était déjà là-dedans, mais qui ne m'a pas influencé, qui m'a toujours laissé le choix. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi elle, elle n'en mangeait plus ? Et je suis parti en fait regarder en, entre guillemets, cachette des vidéos. J'ai pris conscience et c'est venu d'un coup, en fait, j'ai voulu arrêter. Je me suis tellement habitué à manger vegan et tout. Enfin, en fait, ça ne me dérange absolument pas. Et puis, on retrouve tout, niveau goût et tout. Il y a même plus de goût en étant vegan, donc franchement, non du tout. Je vais à des manifestations dès que possible, les manifestations aussi pour Ava. Je faisais des vidéos sur Instagram, je faisais des recettes avec ma mère sur son compte. J'ai essayé de montrer que c'était simple, au final, de manger vegan. Le futur, c'est d'essayer d'être la voix de ceux qui n'en ont pas et d'essayer de faire prendre conscience aux gens qui se voient la face et qui préfèrent se cacher derrière des choses fausses. Si j'avais un mot à dire réellement aux jeunes, c'est que c'est accessible d'être vegan. On peut, si on veut l'être, on peut l'être, devenez vegan.